Tes cheveux sont secs donc ils ne poussent plus et même s'ils poussent à cause de la chute tu ne vois pas ta longueur évoluer et en plus ton cuir chevelu n'est pas sain, tu as des pellicules, tu as des démangeaisons, en gros tes cheveux ne progressent pas bien. Nous allons partager aujourd'hui une recette d'un produit qui va aider à prendre en charge tes cheveux et ton cuir chevelu. Reste avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo et tu verras de quoi il s'agit. Pour la préparation de notre recette d'aujourd'hui, tu vas commencer par mettre de l'eau à chauffer, à bouillir. J'utilise ici ce bocal pour mesurer l'eau parce que c'est exactement la quantité d'eau dont j'aurai besoin. Donc pour ne pas avoir à perdre de temps à bouillir de l'eau que je ne vais pas utiliser, je vais mesurer exactement le volume d'eau dans le récipient que je vais utiliser pour ma préparation d'aujourd'hui. Donc cette eau, je vais la mettre à bouillir et pendant qu'elle sera en train de bouillir, je vais préparer le reste des ingrédients. Le premier ingrédient que nous allons utiliser aujourd'hui, c'est les clous de girofle. Les clous de girofle ne sont plus à présenter. Tout le monde connaît leur efficacité pour la pousse de tes cheveux. Ces clous de girofle en fait vont aider à dilater les vaisseaux sanguins au niveau de ton cuir chevelu. Et qui dit bonne circulation sanguine au niveau du cuir chevelu, dit bonne nutrition au niveau des follicules. Donc tes cheveux vont bien pousser, les follicules qui sont bien nourries vont mieux fonctionner et ainsi améliorer la pousse de tes cheveux. Donc l'utilisation des clous de girofle dans cette préparation ne va faire rien d'autre que de favoriser la pousse de tes cheveux depuis le cuir chevelu en améliorant son fonctionnement. Nous allons donc mettre 3 cuillères à soupe de clous de girofle dans le bocal que je t'ai présenté au début de cette vidéo. Donc 3 grandes cuillères de clous de girofle que tu vas mettre dans ton bocal. Notre deuxième ingrédient ici aujourd'hui, ce sont les feuilles de laurier. Les feuilles de laurier sont des feuilles qui sont riches en antioxydants et riches en acides gras essentiels. Cette richesse en antioxydants va permettre de prévenir l'apparition précoce de cheveux blancs et aussi elle va aider à éliminer les pellicules et à nettoyer ton cuir chevelu. Les feuilles de laurier vont aussi fortifier les cheveux, elles vont augmenter la brillance de tes cheveux et puis lutter contre la chute des cheveux. Donc avec la présence des feuilles de laurier dans notre préparation, tes cheveux seront forts et plus résistants à la chute. Nous allons donc ajouter les feuilles de laurier dans notre bocal, nous avons déjà mis le clou de girofle. Ici, comme tu le vois, je vais ajouter une dizaine de feuilles de laurier sur mes clous de girofle. Je choisis une dizaine de feuilles de laurier comparé à la quantité d'eau que j'utilise ici. Donc une dizaine de feuilles de laurier, ça va donner une concentration assez importante afin de pouvoir être active sur notre cheveux et notre cuir chevelu. Notre troisième ingrédient de ce jour, c'est les feuilles de romarin. Ici, nous allons utiliser du romarin séché. Le romarin permet de lutter contre la chute des cheveux parce qu'il rend les cheveux plus forts. Il est aussi anti-pelliculaire, il apaise ton cuir chevelu. Il est aussi anti-oxydant, donc il va prévenir l'apparition de cheveux blancs précoces. Le romarin va aussi apporter de la douceur et de la brillance à tes cheveux et tout ceci va te donner une chevelure forte et en santé. Donc nous continuons notre préparation en ajoutant deux cuillères à soupe de feuilles de romarin séchées dans le bocal là où il y a déjà les clous de girofle et les feuilles de laurier. Donc deux cuillères à soupe de feuilles de romarin séchées dans notre bocal. Donc pendant ce temps, notre eau que nous avions mis à chauffer est prête. L'eau est complètement bouillante. Donc tu attends que ton eau soit bouillante. Et en respectant les mesures de sécurité pour ne pas te brûler, utiliser un gant si tu en as besoin. Tu vas renverser cette eau bouillante dans ton bocal. Donc on va renverser l'eau bouillante sur les clous de girofle, les feuilles de laurier et les feuilles de romarin séchées. Donc l'utilisation de l'eau bouillante ici va permettre une infusion en douceur, mais une infusion complète de toutes les propriétés des plantes que nous avons utilisées. Soit dit en passant, j'ai réalisé cette préparation la veille du jour des soins, la veille du jour où nous allions faire le shampoing. Donc la préparation est si prête, je l'ai fermée et je l'ai laissée infuser pendant 24 heures. De préférence, je l'ai mise au réfrigérateur. Ça aurait pu rester en dehors du réfrigérateur. Ce n'est pas très important. Donc nous l'avons laissée infuser pendant 24 heures. Et le lendemain, comme tu peux le voir, la préparation, le liquide a changé de couleur. Nous allons donc filtrer toute cette eau qui va nous servir en fait en eau de rinçage. Donc ici, nous avons fait une préparation d'une eau de rinçage. L'intérêt de l'eau de rinçage en fait, c'est que c'est cette eau qui va rester en contact avec tes cheveux. C'est donc la dernière eau que tu vas utiliser lors de ton shampoing. Donc après avoir filtré notre préparation complètement filtrée pour éviter des débris dans les cheveux, nous allons utiliser ce beau liquide que nous avons obtenu riche en ingrédients. Nous allons maintenant l'utiliser en eau de rinçage le jour de nos soins. Donc après l'avoir laissé reprendre la température ambiante pour que ce ne soit pas trop glacé, j'ai utilisé cette eau pour rincer les cheveux la dernière fois. Donc après notre shampoing, notre démêlant, notre masque, nous avons rincé les cheveux et nous avons fini le processus de rinçage avec notre préparation de ce jour à base de romarin, de girofle et de feuilles de laurier. Cette eau de rinçage, comme tu peux le comprendre, ce sera cette eau qui va rester enfermée dans les cheveux, qui va permettre l'hydratation. Donc par la suite, nous avons continué nos soins comme d'habitude. Nous avons donc ajouté notre crème, notre beurre, nous avons scellé notre hydratation et nous avons procédé à l'installation de sa coiffure protectrice. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à essayer cette eau de rinçage et puis viens partager avec nous ton expérience. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Merci.